Des âmes seront gagnées, la ville sera bouleversée On ira de vous, des dieux sous une forme humaine sont descendus parmi vous Un autre réveil supérieur en gloire, supérieur en impact Un réveil qui après va toucher un homme qu'on appelle Constantin Et qui en son temps va se convertir Et plus tard, ils vont fonder ce qu'on appelle l'église catholique Que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui Un réveil qui allait bouleverser les nations Non seulement du Moyen-Orient, mais aussi de l'Europe Car c'est là que se sont retrouvées la plupart des villes Auxquelles l'apôtre Paul a eu à écrire ses épîtres Amen Il a donc dit, Pierre j'ai besoin de te parler Oublie le passé, oublie tes péchés passés Parce que je te donne une seconde chance Je ne sais pas à qui je parle ce soir Nous sommes à la veille d'un réveil terrible qui va tomber dans ce pays Vous n'avez pas dit Amen Nous sommes à l'aube d'un réveil sans précédent On a connu le réveil du prophète Ndundu En 1948 Un réveil prophétique a bouleversé ce pays Homme qui était disciple de Simon Kimbang De minuit à trois heures, c'est ce qu'on appelait le chant du coq Et de trois heures à six heures, c'est ce qu'on appelait le matin C'était donc entre minuit et trois heures Alors que tout le monde dormait L'apôtre Pierre, celui qui avait reçu les clés du royaume Avait décidé de régner le Seigneur Et cet homme, après la résurrection donc A eu à avoir un dialogue, un entretien avec le Seigneur Après les événements honteux et tragiques Qui ont eu lieu quelques jours passés Et le Seigneur après avoir visité tous ceux qui étaient là A pris le temps de converser avec cet homme Pourquoi ? Non seulement à cause des événements passés Mais surtout à cause des événements à venir Car Un mois approximativement après La résurrection Quelque chose de spécial allait se passer Quelque chose de fort allait se passer Qui devrait être plus fort que ce qu'ils avaient vu Lors de son vivant avant la résurrection Un réveil sans précédent Devait arriver en commençant par Jérusalem Judée, Samarie Jusqu'aux extrémités de la terre C'était un autre réveil Qui devait arriver N'est-ce pas ? Durant ces trois ans de son ministère Il y avait un réveil partout où il passait Les morts ressuscitaient Les malades étaient guéris Des miracles sans nombre se passaient Et même cet apôtre Pierre a eu à dire dans l'acte 10 verset 38 Vous savez comment Dieu a eu un du Saint-Esprit et de force Il arrivait dans une autre ville Combien l'économie était boostée Parce que des gens devaient prendre des chambres d'hôtel Des hôtelleries Acheter Consommer Cet homme a bouleversé Israël Durant ces trois ans de ministère Et Dieu m'a dit Ce pays est un pays d'hommes et des femmes Qui vont bouleverser les nations Parce que cette terre est la terre des prophètes Cette terre est la terre des voies prophétiques Cette terre qui était autrefois dans les ténèbres Ainsi parle l'éternel Lève-toi, sois éclairé Car ta lumière arrive Les ténèbres couvrent l'Afrique Mais c'est sur toi Je dis Congo, République du Congo C'est sur toi Est-ce que je parle d'un Congo là ici ? C'est sur toi que l'éternel se lève Et c'est sur toi Que sa gloire va apparaître Il a donc parlé avec Pierre Car il devait arriver Dans les jours qui allaient suivre Un réveil terrible Qui allait nous toucher jusqu'ici en Afrique Jusqu'à ce jour Il a donc pris le temps de parler avec Pierre Pourquoi Pierre ? Parce qu'à vrai dire c'est Pierre qui allait être L'actionnaire, l'activateur de ce réveil C'est lui dans acte 2 qui allait prendre le temps Alors que tout le monde allait parler en langue Il allait s'arrêter et prêcher Afin que 3000 soient sauvés Plus de 120 qui étaient dans la chambre haute Environ Il allait être celui Qui allait punir La désobéissance dans acte 5 Il est celui Qui allait ressusciter Qui allait être habiter à Dorcas Il est celui dont On mentionne dans la Bible Que son ombre allait guérir les malades Il est celui qui devait être Un pilier et une colonne De l'église de Jésus-Christ Il devait écrire Deux épîtres Mais aussi conduire Conduire à la rédaction de l'évangile selon Marc Je parle ici de l'apôtre Pierre Et Jésus a pris le temps De parler avec Pierre Et dit Pierre attention Dans peu de temps Il y a un autre réveil qui viendra Dans cette même ville Dans laquelle je travaille Des âmes seront gagnées La ville sera bouleversée On ira de vous Des dieux sous une forme humaine Sont descendus parmi vous Un autre réveil Supérieur en gloire Supérieur en impact Un réveil qui après va toucher Un homme qu'on appelle Constantin Et qui en son temps va se convertir Et plus tard Ils vont fonder ce qu'on appelle L'église catholique Que nous connaissons jusqu'aujourd'hui Un réveil qui allait bouleverser les nations Non seulement du Moyen-Orient Mais aussi de l'Europe Car c'est là que se sont retrouvées La plupart des villes Auxquelles l'apôtre Paul A eu à écrire ses épîtres Amen Il a donc dit Pierre J'ai besoin de te parler Oublie le passé Oublie tes péchés passés Parce que je te donne une seconde chance Je ne sais pas à qui je parle ce soir Nous sommes à la veille D'un réveil terrible Qui va tomber dans ce pays Vous n'avez pas dit Amen Nous sommes à l'aube D'un réveil sans précédent On a connu le réveil du prophète Ndundu En 1948 Un réveil prophétique a bouleversé ce pays Homme qui était disciple de Simon Kimbam En 1972 On a connu un réveil par le prophète Esaïe Et jusqu'à ce jour Plusieurs serviteurs se sont succédés Chacun dans sa sphère Et a apporté une contribution considérable A l'évangile de Jésus Christ Dans notre nation Mais Dieu dit Il y a de nouveaux généraux qui vont se lever Il y a de nouvelles femmes prédicatrices qui vont se lever Il y a de nouveaux prédicateurs qui vont se lever On ne les connait pas sur les réseaux sociaux Mais moi Dieu je vais les exposer Et ils seront la lumière du monde par ce pays Donne-moi un amens plus fort que je t'entends Et Dieu dit Les plus grandes églises de l'Afrique Parmi lesquelles on retrouvera ça ici Ou à partir d'ici en République du Congo Mais avant ce réveil qui va arriver comme la Pentecôte Dieu m'a dit de parler à un Pierre Car ce soir il y a un dialogue Que vous devez avoir avec le Seigneur Un autre réveil arrive Mais on doit dialoguer Un autre réveil arrive Différemment de ce que tu as vu Durant mes trois ans de ministère Après que je t'ai appelé De laisser ton filet Car je ferai de toi un pécheur d'homme Mais Pierre On doit parler Et ce soir c'est une conversation Entre Jésus Christ Et une femme qui m'entend Entre Jésus Christ Et un homme qui m'entend Entre Jésus Christ Et un pasteur qui m'entend Un politicien qui m'entend Un philoctrope qui m'entend Un homme et une femme d'affaires Un opérateur économique qui m'entend Aujourd'hui Et ce soir ici au palais des congrès En ce 16 septembre 2023 Le Seigneur Jésus Christ Est lui-même dans cette Sur Sur ce sol Et il a une conversation Et un dialogue Capital avec quelqu'un Qui va être utilisé demain Jésus parle avec Jean Il parle avec Pierre Raconte Jean Et il dit à Pierre M'aimes-tu ? Et Pierre dit Oui Seigneur tu sais que je t'aime Paie mes brébis Pierre M'aimes-tu ? Il dit Seigneur tu sais que je t'aime Paie mon troupe et encore Pour la troisième fois Est-ce que vraiment tu m'aimes ? Il dit Seigneur Triste qu'il était Tu sais que je t'aime Et Jésus dit Paie mes brébis Et il dit Lorsque tu étais jeune Tu te saignais toi-même Tu allais où Tu voulais aller Ta volonté s'exercer Sans limite Sans contrôle Sans régulation Mais lorsque tu vas vieillir Lorsque tu vas atteindre L'âge de la maturité Où on connait la valeur de la vie La valeur du temps Alors là Un autre plus fort que toi Viendra te scindra les reins Et t'emmènera Là où tu ne voudras pas Pierre On doit parler Est-ce que tu m'aimes ? Excellent peuple de Dieu de Brazzaville Et ceux qui nous suivent en direct maintenant J'ai appris au fil des années Que lorsque le Seigneur te pose une question Ce n'est pas qu'il a besoin d'une réponse Lorsque le Dieu omniscient Qui connait les cœurs et les sons de même Te pose une question Il a déjà la réponse Psalm 139 dit 1 à 4 Il dit La parole n'était pas encore sur mes lèvres Oh Dieu que tu la connaissais pleinement Dieu n'a donc pas besoin d'une réponse Lorsqu'il te pose une question Lorsque Dieu pose une question Il n'a pas besoin de ta réponse Mais il a besoin d'une remise en question Avant que tu ne puisses sortir tes paroles Car lorsque Dieu pose une question C'est pour emmener l'homme soit A premièrement Se rappeler d'une chose Qu'il a oublié et qu'il néglige Ou bien prendre conscience D'une vérité Dont il n'a pas encore pris conscience Dieu pose la question à Adam Il dit Adam Adam où es-tu ? Et Adam dit Adam dit Il dit Seigneur Tu sais Il dit Seigneur Je me suis caché Tu avais-tu besoin de savoir où se trouvait Adam ? Loin de là Il savait où était Adam Mais il voulait emmener Adam De comprendre Où es-tu par rapport à ta relation avec moi ? Où es-tu par rapport à moi ? Où es-tu par rapport à la position dans laquelle je t'avais laissé ? L'apôtre Paul a souvent utilisé cette manière interrogatoire D'amener l'église à prendre conscience Il dit par exemple Ne savez-vous pas que vous êtes la maison de Dieu ? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ? Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière ? Il savait toutes ces réalités Mais ils avaient commencé à se comporter autrement Que dans le modèle de ceux qui connaissent ce genre de vérité Et le Seigneur n'a pas besoin donc d'une réponse Il a besoin d'une prise de conscience Regarde ton voisin et dit Voisin, est-ce que tu aimes Jésus ? Sous-titres par Jérémy Diaz